Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo purement pratique dans laquelle je vais vous apprendre à réaliser facilement une mise au carreau. La mise au carreau est une technique qui sert à copier une image à l'aide d'un quadrillage en permettant si nécessaire un changement d'échelle. Je vais vous expliquer en détail chaque aspect de la technique, mes trucs et astuces, et vous retrouverez même en fin de vidéo une démonstration complète de copie à l'aide d'une mise au carreau. Donc restez bien jusqu'au bout, je crois que ça va vous intéresser. Imaginez un peu, vous êtes là, prêt à vous mettre au travail, vous désirez copier ce magnifique poivron vert. Vous vous lancez et là, paf ! Vous vous rendez compte que votre croquis, qui est à la base de tout le reste forcément, ne correspond pas vraiment à l'image d'origine. Et là, c'est la catastrophe ! Et bien pas de panique, tout ça c'est derrière nous, la mise au carreau est là et vous permettra dorénavant d'éviter ce genre de déconvenu. Et je vais vous expliquer très simplement comment la mettre en application, que ce soit à partir d'une image en physique, donc une photo, une impression, un dessin préparatoire ou autre d'ailleurs, ou bien même à partir de votre téléphone, de votre ordinateur ou tout autre écran. C'est parti ! Le principe est très simple et consiste dans un premier temps à quadriller l'image que l'on souhaite copier, puis de réaliser le même quadrillage sur le support qui accueillera notre dessin, ou en tout cas un quadrillage qui respecte les mêmes proportions. Autrement dit, cette technique permet de changer d'échelle, et s'avère être très utile lorsqu'on veut par exemple réaliser un travail sur grand format, en partant d'une petite image. C'est d'ailleurs une technique qu'utilisaient déjà les anciens lors de la réalisation d'œuvres monumentales, pour passer d'un carton préparatoire à une fresque. Voici l'exemple d'un dessin préparatoire mis au carreau, de l'annonciation réalisée par le Corrège, grand artiste de la Renaissance, et ici, le résultat final, une fresque d'une taille bien plus importante. Bref, revenons à nos moutons, je disais donc que l'on peut changer l'échelle sans problème, mais cela implique évidemment de respecter les proportions entre les deux quadrillages. Donc, par exemple, si votre quadrillage est constitué de carré, disons 8 sur 8, et que l'autre est constitué de rectangles et qu'il en compte, disons 5 sur 10, autrement dit qu'il n'y a plus aucun rapport entre les deux quadrillages, je préfère vous avertir que le résultat final de votre copie risque d'être... surprenant. Original, en tout cas. Le plus facile pour éviter de se tromper est évidemment l'emploi de carré. Puisqu'un carré est un carré, qu'il fasse 2 cm sur 2 ou 3 m sur 3, tous les côtés restent égaux entre eux. Si votre quadrillage de départ, reprenons le même exemple, compte 8 carrés sur 8, et bien votre second quadrillage devra aussi compter 8 carrés sur 8. Peu importe la taille des carrés, les proportions sont respectées, et c'est ce que l'on veut. Cela paraît évident, mais j'insiste. J'insiste. Parce qu'un quadrillage mal réalisé met automatiquement tout le reste du processus en péril. Donc, attention, ce serait dommage, hein ! De la même façon, il m'arrive parfois de réaliser des quadrillages constitués de rectangles. Et là aussi, la seule règle est de respecter les proportions entre les deux quadrillages. Donc, si par exemple, mon premier quadrillage est constitué de rectangles mesurant 4 cm sur 3, et qu'admettons, je souhaite cette fois-ci réduire l'échelle de moitié, mes rectangles, dans le deuxième quadrillage, feront 2 cm sur 1,5. Ainsi, le rapport est respecté, et tout se passera bien ensuite. Petite remarque, importante tout de même, n'appuyez pas trop sur votre crayon lorsque vous tracez le quadrillage qui servira à accueillir votre dessin, et préférez l'usage d'un crayon très peu gras, si possible, afin de pouvoir le gommer facilement et sans laisser de traces. Ça, c'est très important. Une fois que le quadrillage est dessiné, il ne nous reste plus qu'à copier, carreau par carreau, notre sujet. Notre image de base est maintenant décomposée en différentes sections. Il ne reste plus qu'à faire correspondre les cases du premier quadrillage avec celle du second. Et donc, vous l'aurez compris, plus il y aura de cases dans votre quadrillage, plus il vous sera facile de reproduire fidèlement votre image, il ne faut quand même pas abuser non plus, parce que sinon ça devient illisible, excusez-moi. Les lignes perpendiculaires de votre quadrillage font donc office de points de repère, mais libre à vous de créer vos propres points de repère. Il peut être facile, si vous vous retrouvez avec un très grand nombre de carreaux, d'attribuer par exemple une lettre à chaque rangée verticale, et un nombre à chaque rangée horizontale sur vos deux quadrillages. Ainsi, il vous sera facile de faire correspondre deux cases entre elles, par exemple la C3 sur votre image d'origine, avec la C3 de votre copie, etc. Vous pourrez aussi marquer certaines cases avec des traits, des croix, des couleurs, peu importe. Vous trouverez la méthode qui vous convient le mieux. Il est également possible de tracer des diagonales, afin de faire apparaître le centre de chaque case. Cela peut s'avérer nécessaire si vous désirez atteindre un niveau de précision encore plus grand dans la copie de votre sujet. Et maintenant que vous savez comment ça fonctionne, je vais vous livrer l'une ou l'autre astuce qui pourrait vous être utile. C'est cadeau, profitez ! Si vous partez d'une image sur un écran par exemple, ce qui est de plus en plus fréquent, on va pas se mentir, et bien sachez qu'il existe beaucoup de moyens de quadriller à votre guise votre image directement sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Par exemple, j'ai une application sur mon iPad qui s'appelle Grid, et qui existe aussi pour Mac apparemment, et ça n'est pas un placement de produit, ok, d'accord, on se calme tout de suite. Tout de suite, placement de produit, ok, cool ! Qui me permet de mettre en place le quadrillage que je souhaite, avec toutes les options nécessaires, et ainsi je n'ai qu'à faire correspondre le quadrillage obtenu sans devoir imprimer quoi que ce soit. Il existe sans aucun doute plein d'autres applications ou de programmes du même genre. Drawing Grid, par exemple, je vous mets les deux références dans la description, sous la vidéo. Une autre possibilité, que je n'emploie pas spécialement souvent, mais qui a le mérite d'exister, notamment dans le cas où vous voudriez partir d'une image sans avoir à tracer de quadrillage directement par-dessus, est l'utilisation d'une feuille de papier calque. Dès lors, le principe est le même, sauf que le quadrillage de la photo d'origine se trouvera sur le papier calque. Cela a comme avantage de préserver votre image d'origine, mais exige tout de même une certaine minutie. Votre calque ne devra surtout pas bouger, il faut bien le fixer, à l'aide par exemple de frisquettes. C'est ça. Un papier collant qui se retire sans abîmer la surface sur laquelle on le pose. L'utilisation d'une feuille de papier calque rend forcément l'image d'origine un petit peu moins lisible, ce qui peut constituer un désavantage si l'on souhaite faire un travail de grande précision. Et maintenant que vous savez comment ça fonctionne, je vous montre en pratique la réalisation complète d'un croquis à l'aide d'une mise au carreau. Pour cette démonstration, je pars de cette photo d'une main. Je crée un quadrillage constitué de carrés de 3,35 cm de côté, c'est assez précis, afin de me retrouver avec 6 rangées verticales pour 8 rangées horizontales. Pour mon autre quadrillage, celui de ma copie donc, je vais légèrement réduire l'échelle, et pour ce faire, réduire la taille de mes carrés à 3 cm de côté. Toujours 6 rangées verticales sur 8 rangées horizontales, évidemment, et maintenant que c'est fait, on est bon, on peut commencer à dessiner. Je n'ai plus qu'à regarder à quels endroits précis les lignes de mon dessin vont rencontrer les lignes de mon quadrillage, et recopier le plus fidèlement possible ce que j'observe, case par case. Je commence par les lignes les plus importantes, pour avoir la forme générale de mon dessin, puis, je commence à m'attarder sur les détails, et c'est à moi de décider quand m'arrêter. Si vous voulez mon avis. Rien ne sert selon moi d'aller trop loin dans les détails à ce stade-ci d'un croquis. Il vaut mieux se concentrer sur la forme générale du sujet, placer les détails importants, et ne pas s'arrêter à chaque micro-détail dans un premier temps. J'apprécie personnellement le fait de garder une certaine liberté dans mon dessin par la suite, donc je me libère généralement assez vite de ce quadrillage. Notre croquis est terminé, vous savez maintenant comment vous servir d'une mise au carreau. Et voilà les amis, c'est déjà fini, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et surtout que les astuces que je vous ai données vous permettront d'aborder cette technique de la meilleure façon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tout cela est bien clair, et à me poser vos questions si des zones d'ombre persistent. Vous ne gênez pas, hein ? Comme chez vous, hein ? Pour le reste, comme toujours, n'hésitez pas à partager la vidéo avec toute personne qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche de la vie. Et laissez-moi un petit pouce bleu, c'est le meilleur moyen de me soutenir de toute façon, donc pourquoi pas, hein ? Je vous dis à la prochaine, et je vous fais de gros bisous ! Sous-titrage ST' 501